Et puis il y a quand même les trois buts marqués par Vinicius, c'est un match que vous commentiez Philippe en Ligue des Champions cette semaine contre Dortmund, c'était avant-hier et c'est lui le Brésilien, me semble-t-il, qui est devenu la méga star du Real et non pas Mbappé qui était pourtant avancé comme tel il y a deux ans, pas sûr qu'il le vive bien ça ? En tout cas, sur la durée, depuis la Coupe du Monde en gros, oui, Vinicius a une très claire longueur d'avance sur Mbappé et puis depuis deux mois qu'Mbappé a intégré ses Galactiques, dont Vinicius, moi j'espérais que Mbappé fasse un coup d'éclat, un coup magique mardi soir, et bien c'est Vinicius qui a réussi ce coup magistral, donc oui, par rapport à votre question, avantage Vinicius. Après, quand il arrivait à Madrid cet été, Vinicius, on en parlait déjà comme le futur Ballon d'Or, donc il savait très bien où il mettait les pieds en arrivant à Madrid, avec la saison qu'avait fait Vinicius. Maintenant, Vinicius fait un match excellent, mais depuis le début de saison, ce n'était pas le Vinicius de la saison dernière, c'était un Vinicius qui était ailleurs, il fait un match stratosphérique au bon moment juste avant le Ballon d'Or, même si je pense que c'est déjà joué et c'est lui qui l'aura, c'est terminé, c'est lui qui l'aura, mais je pense que quand il est venu à Madrid, il savait déjà que Vinicius allait avoir le Ballon d'Or. Il est arrivé deux ans trop tard à Madrid, Mbappé ? Oui, pour moi, il est arrivé deux ans trop tard, parce que ça coincide avec le fait que Vinicius commence à monter en puissance. S'il est arrivé deux ans avant, je pense qu'il aurait joué déjà dans son poste de prédilection, notamment sur le côté gauche, et pas dans un poste de numéro 9, où il doit apprendre à encore exceller de plus en plus, à s'améliorer à ce poste de numéro 9, donc il aurait été dans son poste de prédilection, et on n'aurait pas vu éclore comme ça Vinicius Junior, donc bien évidemment. Juste, deux ans, voire trois ans, voire cinq ans, voire plus, puisque les possibilités pour Kylian Mbappé de signer au Real sont réelles depuis 2017. Maintenant. Et c'est cette envie de prolonger, évidemment, avec le pont d'or du PSG en 2022, qui sans doute l'a un peu plombé, pardon, sur ce plan-là. Maintenant, pour aller un peu dans le positif, je trouve quand même que depuis deux, trois matchs, notamment dans cette capacité qu'il a à accélérer un petit peu plus, etc., je tombe beaucoup plus en jambes, et puis il arrive dans un nouveau club, entouré de très bons joueurs, il arrive à un nouveau poste, qu'il faut qu'il apprécie totalement, parce qu'il n'est plus dans le poste où il a envie d'être tout le temps. C'est tellement important. Il y a plein de choses à améliorer, mais je pense qu'il est capable de s'améliorer, il est vraiment capable d'être bon en tant que numéro 9 pour moi. En tout cas, il ne débarque pas que dans un nouveau club, et en plus on parle du Real Madrid, ce n'est pas simple, mais comme vous le dites, on ne dit pas assez à quel point il doit s'adapter à un nouveau poste, parce que cette fois, ça y est, on le met définitivement en numéro 9. Il faut qu'il s'améliore sur ça. Il a fait de la résistance, et en bleu, et au début au Real, il en fait encore, on le voit, on a vu sa hit map, par exemple, contre le Real, où il allait marcher encore sur les plates-bandes de Vini. Et puis, il n'est plus la star de l'équipe comme il était au Paris Saint-Germain, et c'est même pire que ça. Vous connaissez Chiringuito ? Oui. Alors, polémique, certes, en Espagne, mais phare. Écoutez, c'était hier soir. C'est fort quand même. Mbappé, second couteau ? À l'heure actuelle, entre guillemets, c'est normal. Il arrive dans un club avec des joueurs qui ont été très bons, avec Vinicius qui a marché sur l'eau toute la saison dernière, avec un joueur qui était au top du top. Il ne va pas arriver, on ne va pas lui donner les clés du camion. Ce n'est pas possible. Il est au Real Madrid. Il y a deux ans, on lui aurait donné. Oui, mais là, il est au Real Madrid, dans une équipe qui a gagné, avec un joueur qui est devenu exceptionnel. Ainsi que d'autres. Avec Bellingham, avec d'autres joueurs comme ça. Mais que dire de Bellingham ? Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. Ce n'est pas un second couteau. Ce n'est pas un second couteau, ça reste Mbappé. Écoutez, je vous garantis que, ni dans le jeu, ni dans la considération dont il jouit, mardi, il sort à 10 minutes de la fin, il est totalement applaudi par le Bernabéu. Ni dans les stats, je ne vois pas en quoi on peut dire aujourd'hui qu'il est un lieutenant de Vinicius. Vous parlez de stats. Est-ce qu'on peut, Geoffroy, comparer les stats ? On va comparer. Vinicius et Mbappé depuis le début de saison. A priori, les stats donnent raison à Philippe. Puisqu'on va regarder, c'est tout à fait comparable. Cette saison, Mbappé, c'est 8 buts, 2 passes D. Vinicius, 8 buts, 5 passes D. A peu près le même nombre de matchs. Donc, on se dit que c'est comparable. C'est la tendance récente qui donne l'avantage à Vinicius. Puisque, là, pour le coup, sur les 6 derniers matchs, eh bien, regardez, Mbappé, c'est 2 buts, une passe D. Vinicius, c'est 5 buts, 2 passes D. Notamment, ce triplé qu'a marqué les esprits contre Dortmund. Juste pour répondre sur cette histoire de second couteau. Évidemment que Floriano Pérez ne le considère pas comme un second couteau. Ni même Carlo Ancelotti. Et j'ai juste envie d'aller plus loin. Rappelez-vous, quand Zidane est arrivé à la Juve, il lui a fallu au moins 6 mois pour s'imposer. Et Platini, pareil, lorsqu'il est arrivé il y a bien plus longtemps, il fallait trouver sa place dans un grand club étranger, une institution. Il faut se faire sa place tranquillement, modestement, humblement et travailler. Pour l'instant, il lui faut encaisser. Et il va falloir encaisser le ballon d'or de Vinicius lundi soir. Tout ça la veille du classico entre le Real Madrid et Barcelone. Classico que Kylian Mbappé prépare à en croire Carlo Ancelotti le plus sereinement possible, même s'il continue de se chercher. Il le dit Carlo Ancelotti, Kylian Mbappé n'est pas au mieux. C'est vrai qu'il y a ce conflit avec le Paris Saint-Germain. Il y a cette histoire de Stockholm. On en est où d'ailleurs, l'histoire de Stockholm ? Ça fait dix jours qu'on n'en a pas parlé. Alors, vous savez, on rappelle aussi que ce n'est pas officiel, que l'implication de Kylian Mbappé n'est pas... Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimes ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Laisse surtout en commentaire ton point de vue sur le sujet. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501